L'expérience et l'intuition De celui qu'il a déjà emprunté et ayant atteint le but, la tour centrale Et de fait, celui qui se trouve au-dessus voit toutes les marcheurs en leur disant Voici le chemin, empruntez-le Celui qui lui fera confiance atteindra le vieux désigné Quant à celui qui refuse de croire et préfère se fier à ses yeux Il sera certainement perdu et n'atteindra pas le but Première partie, la parabole Alors, quelle est la parabole ? Elle est bien simple, on l'est compréhensible Il s'agit d'un labyrinthe Dans un labyrinthe, c'est un jeu Parce qu'ils avaient beaucoup de temps à l'époque Ils ne savaient pas quoi faire de leur temps Les rois et les princes Ils ne gouvernaient pas Ils se divertissaient Il y en a des gens qui faisaient le travail pour eux Il fallait bien les occuper ces messieurs Alors, comment les occuper ? On leur faisait des jardins en labyrinthe Et quand on rentrait dans un des chemins On ne pouvait pas savoir Il fallait arriver finalement à l'endroit central Et c'était très difficile Parce qu'il y avait des chemins qui semblaient t'y guider Et finalement, tu n'arrivais pas Tu pensais qu'il fallait prendre à droite Il fallait justement prendre à gauche Et on pouvait tourner comme ça pendant des heures Et ça faisait passer le temps à des choses importantes Qui arrivaient à des buts importants Voilà, c'était le labyrinthe à laquelle on s'amusait Jusque-là, la parabole Quel rapport avec nous ? Ce qu'il va dire maintenant Ce qu'il va dire maintenant La parabole est claire Celui qui n'a pas encore dominé son penchant Et se trouve au milieu des sentiers Ne peut rien discerner En revanche, ceux qui sont sortis des sentiers Et ont atteint la tour Domine leur penchant et distingue toutes les voies Ils peuvent donner des conseils A ceux qui consentent à les écouter C'est à eux que nous devons faire confiance Or, quels conseils nous donnent-ils ? Venez au rendez-vous Venez, faisons le bilan moral du monde Car ils ont expérimenté Vu et vérifié Que là est la véritable voie L'unique Menant l'homme au bonheur Tant recherché et rien d'autre Alors on est dans un monde Qui est un labyrinthe Voilà ce qu'il veut dire Et on peut se perdre Pourquoi ? Parce qu'il y a des chemins qui se ressentent Il y a des voies Qui semblent être semblables Et qui nous laissent croire Qu'on va atteindre le but Et évidemment On peut y perdre beaucoup de temps On peut y perdre beaucoup de temps Parce qu'on peut tourner en rond Et finalement Il y a des gens qui arrivent Au bout de leur vie Et qui disent C'est dommage Si j'avais su Bien, j'aurais pas agi comme ça J'en ai rencontré Qui disent c'est dommage J'ai gaspillé ma vie J'ai pas J'aurais dû y penser Et quand ils veulent évidemment Changer c'est un peu tard Soit ils n'ont pas la force Soit ils n'ont pas envie Soit ils n'ont plus la capacité Et ils font le bilan de leur vie En se disant C'est dommage Bien voilà, c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont pris Le labyrinthe de la vie Et qui n'ont pas été guidés Alors Laurent Khal nous a fait remarquer Qu'il y a deux possibilités De distinguer la bonne voie La première possibilité C'est ceux qui ont emprunté ces voies Qui se sont trompés Qui ont d'ailleurs marqué Attention, quand tu arrives à cette croisée Ne prends pas sur la gauche Bien qu'elle te semble être la bonne voie Il vaut mieux que tu prennes sur la droite Et quand tu prends sur la droite Reviens sur tes pas Ce qui des fois d'ailleurs Peut paraître paradoxal Qu'on doit Revenir sur ses pas Pour avancer C'est intéressant Mais ça existe Que dans la vie On doit On doit Revenir sur ses pas Reconnaître son erreur Être capable De faire le compte De ses échecs Pour pouvoir avancer Ça existe Alors Ça c'est la première catégorie La première catégorie Donc c'est quoi Ce sont ces gens là Qui Se sont Perdus dans tout ce labyrinthe Et finalement Ils ont fini Après beaucoup d'efforts Et beaucoup de temps A trouver Le bon chemin Qui les guide Jusqu'au but La deuxième possibilité Et de fait Celui qui se trouve Au dessus Voit Tous les marcheurs En leur disant Voici le chemin Empruntez-le La deuxième possibilité C'est qu'il y a des gens Qui Dominent Le labyrinthe Il y a ceux qui Ont l'expérience Du labyrinthe C'est à dire Qu'ils ont emprunté Les chemins Possibles Et imaginables Pour finalement Prendre conscience De leurs erreurs Et pouvoir guider Les autres En disant Ne va pas là-bas Ne fais pas ça C'est dommage Tu perds ton temps Je l'ai fait Ça m'a pris deux jours Mais il y a une autre possibilité Nous a dit Ramchal C'est qu'il y a des gens Qui sont Au dessus Qui voient Le labyrinthe Dans toute sa configuration Dire qu'il y a des gens Qui ont cette sagesse De connaître Tous les méandres De la vie Où est-ce qu'ils l'ont appris Dans la Torah Ils ont appris Dans la Torah Et peut-être L'expérience De la vie Qu'on n'est pas Obligé D'avoir Emprunté Le labyrinthe S'être trompé S'être égaré Mais on peut A l'avance Distinguer La bonne voie Parce qu'on est au dessus On s'est mis En position De dominer Les différents Chemins De la vie Par exemple Quand on étudie la Torah La Torah nous fait part Des erreurs des hommes Elle nous en fait part Elle nous raconte Quelles ont été Les erreurs Des premières générations Les erreurs De L'époque du déluge Les erreurs De Sodome et Gomorre Les erreurs Des égyptiens Les égyptiens Les erreurs D'individus Pourquoi elle nous raconte Tout ça ? Pas pour nous faire Évidemment Du lachonara Sur tous ces gens-là Mais pour nous dire Regardez On vous montre A la vie A l'avance Le labyrinthe De la vie Faites attention On peut se tromper Et grâce à la Torah On apprend A connaître Le mal Faites attention A la phrase Que je vais dire maintenant On apprend A connaître Le mal Sans avoir L'expérience Du mal Parce qu'il y a Deux possibilités De connaître le mal L'apprendre Et en avoir L'expérience Et le connaître Sans en avoir L'expérience Alors Avoir l'expérience Du mal C'est Très Dangereux Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment On a expérimenté Le mal On y est attaché On a trouvé On a trouvé Déjà Un goût au mal Et des fois même On le trouve légitime Par contre Il faut savoir Quel est le mal Quelles peuvent être Les erreurs Quels peuvent être Les faux chemins Les mauvaises pensées Les mauvaises idées Et ne pas En avoir Expérience C'est la grande Différence Entre L'étude Du mal Par l'intermédiaire Du bien Ou l'étude du mal Par l'intermédiaire Du mal Il y a des gens Qui prétendent Qui faillent Il faut tout connaître Il faut tout connaître Dans la vie Il faut tout connaître Il y a une Comme ça Une philosophie La philosophie Du tout connaître La philosophie Ou les enfants Mais ils doivent tout savoir Tout savoir Tout connaître Seulement Il faut savoir une chose C'est que la connaissance Est déjà D'une certaine façon Une appartenance Quand on connaît Quelque chose D'une certaine façon On y appartient Le fait de connaître Quelque chose Te fait déjà Appartenir à la chose Il faut une connaissance Très particulière C'est une connaissance Qui déjà Pendant l'étude De la connaissance Te dit Que le mal Est le mal Mais si tu apprends Le mal Pour le connaître Et l'expérimenter Tu en fais partie Sliha On s'est bien réveillé On en fait partie Ken Sarah Vous avez raison Vous avez raison Tout à fait C'est pour ça Qu'il faut De l'aide Il faut Des conseils C'est ce qu'il dit D'ailleurs Mais ceux qui se sont Dégagés de cette prison Voient la pure vérité Peuvent diriger Les autres hommes Vers elles C'est à dire quoi Ça veut dire que Vous avez raison Il faut une maturité Il faut avoir expérimenté Il faut voir les conséquences Quand on est jeune On voit pas tout ça Parce que Notre horizon Est assez proche Par contre Plus On prend de l'expérience Puis notre horizon S'élargit Voilà Alors vous avez raison C'est pour ça Qu'il faut prendre C'est pour ça Qu'il faut Il faut Étudier L'étude amène énormément Et puis aussi Il faut prendre conseil C'est notre C'est le but C'est le but De prendre conseil C'est précisément C'est ce qu'il dit D'ailleurs Grâce à cela Ils peuvent diriger Les autres Celui qui est passé Par le labyrinthe Et qui s'en est sorti Ou celui Qui domine Le labyrinthe Et d'où tu sais que D'où je sais que Parce que Nos sages Nous l'ont déjà transmis A tel point que Il y a un enseignement Extraordinaire Dans le Talmud Où Akadosh Bouchou Fait la déclaration suivante C'est moi Qui ai créé Le Yatserara Ok Et c'est moi Qui en donne le remède Ne vous trompez pas N'essayez pas De trouver Des remèdes Dans la noix de coco Les remèdes Dans la noix de coco Vous aideront pas Il faut Des remèdes Que moi Je donne Pourquoi ? Parce que Étant donné que c'est moi Qui ai créé le Yatserara Je suis évidemment Celui qui est le plus compétent Pour dire Comment Ne pas Se laisser Entraîner Et comment le dominer Et comment l'éviter Et comment le contorner Et comment Evidemment Le surmonter C'est moi C'est moi C'est moi Barati Yatserara Baratilo Torah Tavlin Qui l'adoucit La Torah Alors C'est vrai Des fois On a On a beaucoup appris Même quand on est jeune Mais toujours est-il Que Sénachon Il faut apprendre Il faut apprendre De l'expérience Des autres Un petit problème Un petit problème Un petit Allons-y Ils ont pas Bien coupé Vous parlez quoi Du livre ? Ouais Alors je vais vous enseigner Une méthode extraordinaire La méthode La méthode Consiste À prendre Une règle De la passer Au milieu Comme ça Et de la couper Vous voyez Qu'il fallait passer Par le labyrinthe Terminons la page 57 En résumé Mesdames L'homme doit méditer Sans cesse Et se fixer Un temps Pour s'isoler S'isoler Ça se dit En français En ivrite Lehitboded Lehitbodedout Lehitbodedout Voilà c'est marqué Regardez Dans le texte en ivrite Klalocheldavar À la page 56 Klalocheldavar Ça veut dire Ça veut dire Se retrouver Avec soi-même On avait déjà parlé De La tendance À la distraction Le fait d'être Toujours occupé Qui empêche l'homme De se livrer À une Autoréflexion Elle nous dit Le Ramchal Sans ça On ne peut pas progresser Si on est toujours En bruit Permanent De choses Qui nous préoccupent Qui nous occupent Qui nous distraient Qui attirent Notre attention On n'a pas la possibilité De faire le compte Vrai De ses erreurs Et de sa capacité De progresser En résumé L'homme doit méditer Sans cesse Et se fixer Un temps Pour s'isoler Pour se demander Quelle est Selon la Torah La véritable voie Que l'homme Doit nécessairement Prendre Combien ? Pas moins De 5 minutes Chaque jour Une fois que j'ai fini Ma journée Faire le compte De ce qui s'est passé En bien Et en meilleur En disant Voilà Là Ça a été Réussi Là C'était encore mieux Là Il y a quelque chose Encore à perfectionner Ensuite Il examinera Si ses actions Sont ou non Conformes à cette voie A partir de là Il lui sera Certainement plus aisé De se purifier De tout mal Et de rectifier Toutes ses voies Ainsi qu'il est écrit Aplanis avec soin Le sentier Que foule ton pied Et tous les chemins Seront sûrs Ou encore Examine Examinons nos voies Scrutons-les Et retournons vers lui Alors Je résumerai Et conclurai Par L'idée centrale Que le Rambhal Fait apparaître C'est que On doit Avoir une réflexion De l'esprit Et du cœur Cette réflexion Qui doit être journalière Nous apprend Petit à petit A construire Un monde Profond En nous Qui va Nous guider Quelle que soit La situation Que l'on est A affronter On doit avoir En nous Une boussole Boussole Morale Une boussole Spirituelle Qui nous accompagne Là où on va Cette boussole là Automatiquement Va nous guider Faire le bon chemin Pour finalement Nous en sortir De cette histoire De labyrinthe Quand on a En nous Cette boussole Quand on possède En nous Cette sensibilité Que l'on acquit Avec les années Parce qu'on s'est livré A ce travail De réflexion La vie devient Plus facile On n'a pas besoin A chaque fois De se poser la question Est-ce que ce que je fais C'est bien Ou est-ce que Ce que je fais C'est mal Il faudrait que je réfléchisse Il y a des cas Où sûrement On en a besoin Mais petit à petit On a Aplané Le chemin De notre vie On s'est déjà engagé Sur une voie Qui est à peu près Évidente A quoi ça ressemble Est-ce que vous avez Entendu parler Du chemin De fer Vous savez Les trains Les trains Ils voyagent Sur un chemin De fer Quelle est la différence Entre Une route Où les automobilistes Doivent conduire Leur voiture Et le chemin De fer Le train Sur les rails C'est-à-dire Qu'en fait Le conducteur Du train Il n'a pas d'obstacle Parce que Déjà Les rails Lui tracent Le parcours Alors il faut faire attention Évidemment De ne pas dérailler Il faut faire attention De ne pas aller trop vite Ou trop lentement Tout peut arriver T'es n'arrêtement Mais en tout cas Il faut s'habituer A ce que notre Route De vie Ressemble A un chemin De fer Où les choses Sont à peu près Tracées Alors évidemment Il y a toujours Des virages Il y a toujours La possibilité De se tromper Il faut s'éviter De dérailler D'accord D'accord On peut complètement Dérailler d'ailleurs Mais ça fait mal D'ailleurs Quand un train déraille Vous avez remarqué Mais la plupart du temps Le chemin peut arriver Rapidement Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà Une voie qui le conduit On est dans le train On est dans le bon train Voilà la conclusion De ce chapitre 3 Du Ramchal Qui nous a parlé De la mesure De la qualité De la vertu De la zéiroute De la prudence Voilà Alors ça c'était Pour notre première partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada